Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre 7ème partie du World Show, donc l'aventure suivie sur Hulette, sur le jeu de Dofus, pour ceux qui ne l'aient pas encore compris. Tout simplement parce que j'ai vu que dans les commentaires, il y avait pas mal de controverses au sujet qu'on avait accepté les dons. Donc je me suis dit que suite à ça, c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres personnes qui me disaient que les pandas à bas niveau, c'était juste injouable. Donc pour rendre le gameplay tout à fait équitable, moi tout simplement je vais jusqu'au niveau 30 de l'énu. Je l'abonnerai peut-être par après, je ne sais pas encore. Mais là je viens de recommencer un perso, ça va être un IOP, et je vais monter en même temps un NINU avec vous. Je vais le faire en partie coupé, donc je vais vous montrer ce que je fais, je vais couper et puis je recommencerai et ainsi de suite. pour que, on va dire, on ait plus facilement accès aux donjons de base, et que, surtout qu'on augmente un peu plus vite, parce que c'est vrai que pour le moment, on n'avance pas du tout. Et je vois que les gens, ça vous agace un petit peu. Donc là je recommence, j'ai mis tous les dons qu'on m'avait offerts, je les ai mis sur l'énu, mais vous inquiétez pas, on va les mettre en banque quand ils seront niveau 10, et on n'y touchera plus. L'énu, ce sera vraiment juste pour les combats, tous les métiers, tout ça, ce sera sur le IOP. Donc quoi d'autre ? Là, on va aller rejoindre le IOP, l'énu. J'ai déjà fait juste le tutoriel pour ne pas perdre de temps. Je vais vous montrer en même temps la puissance d'un IOP et d'un ÉNU combiné au début. C'est assez violent. Le IOP, je vais le faire R-Terre, tout simplement parce que, voilà, on est déjà niveau 2. Au début, en fait, je vais monter Épée Divine, mais les stats, je vais les laisser... Je vais les monter en terre pour que quand Épée Divine est bien boostée, on n'ait plus qu'à taper avec les sorts, mais franchement, jusqu'au niveau 30, à mon avis, il va être R-Sagesse. Et ensuite, on augmentera les stats juste au moment pour ses niveaux 30, comme ça, après, on pourra choisir notre élément. Donc là, on va appuyer jusqu'au lac de Incarnam. Voilà, notre Égnu est ici. Alors, on va mettre la coiffe, on va l'inviter dans le groupe. On va passer sur la deuxième fenêtre. Donc voilà, j'ai juste gardé la panoplie Bouvetour, les armes éterrées que After avait droppées, et les Kamas qu'on nous a dominées, mais je vous jure, je n'y toucherai pas. Voilà. Alors, on va accepter les succès. Et on va commencer tout simplement le premier chef de guerre. Je vous préviens, jusqu'au niveau 6, ça va être très long. Donc, une fois qu'ils sont arrivés niveau 6, je vous... Donc, nous revoilà, je viens de passer niveau 6 avec les deux persos. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer à monter la Sagesse pendant un petit moment encore. Et on va augmenter le sort que l'on vient de recevoir et qu'on va utiliser jusqu'à très très longtemps, on va dire, à l'épée divine. Donc, voilà. On va aller déjà devant le donjon et on n'aura plus qu'à TP le Hénu. Pendant ce temps-là, je vais monter aussi sa Sagesse. Et lui, l'Hénu, son sort de prédilection qu'on va monter, c'est le lancé de pièces. Qui aussi va être un des sorts les plus utilisés avec notre Hénu jusqu'à très haut niveau. Voilà, on va se mettre là. Donc, techniquement, j'ai deux clés. Oui, voilà. Donc, on va passer sur l'Hénu. On va faire Rejoindre. Voilà. On va rentrer dans le machin. Donc, oui, vous inquiétez pas, on est niveau 6, mais on gère déjà le donjon assez facilement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, alors, voici la clé. En plus, le fait de pouvoir combiner ces deux classes-là, ça va nous permettre déjà de taper fort de loin et fort de près sans subir de dommages. Vous allez comprendre. Donc, on met l'Hénu derrière le Yop. Enfin, on va le mettre à côté. Dès le premier tour, on s'en fout. On y va directement à l'épée divine. Voilà, on booste 2 fois 14 dommages sur l'Hénu et sur nous-mêmes. Donc, l'Hénu ayant un sort qui s'appelle lancé de pièce qui coûte seulement 2 PA, on va pouvoir le faire 3 fois par tour s'il ne fait pas 2 C, bien sûr. Là, on refait notre épée divine. Ça ne sert à rien que je le fasse 2 fois, mais bon, c'est pour le principe. Voilà. Donc, en plus de ça, avec le lancé de pièce, on va pouvoir BXP rapidement. Voilà, on a fait les deux châles assez tranquillement. On est déjà à la deuxième salle. On va se mettre ici pour être un minimum à l'écart. Je réfléchis. Oui, on va se mettre là. Voilà. Plus de ça pétulant, là, on va le faire à l'aise puisque tous nos PA, on va les utiliser. Donc, ça, c'est quand même bien fait. Regardez. Boum. Les nus. Euh, le bouffetou. Boum, one shot. Et boum, one shot. Donc, c'est vraiment... Il y en a qui vont dire « Ouais, c'est dégueulasse, c'est déséquilibré par rapport aux autres classes. » Mais c'est ça. Donc, il faut apprendre à connaître les classes et savoir quand les utiliser et comment les utiliser. Donc voilà, j'ai déjà réussi deux châles pour la technique avec les 40 000 kamas. Euh, je viens de dropper une arme éterrée. Donc, on est déjà presque niveau 7. On va lancer le combat. On va se mettre plutôt à l'écart. Voilà. Parce que ici, alors, l'élémentaire, tout simplement, on va laisser l'œil up booster les nus. Et les nus, on va taper. Qu'est-ce que tu vas là ? Bon, c'est qui en premier le sanglier ? Merde, il me manque un de PE. Donc, en plus, ce que je vous disais, que je ne subis rien du tout, c'est que je peux mettre le sac. Et le mettre ici sacrifié. Et ça va nous booster pendant un petit moment. Et ça va nous sacrifier. En fait, ça va nous empêcher de perdre de la vie. Donc, ça va être encore mieux. Voilà, on va taper le... Voilà, on tape de 35. Quand même, 36. Voilà, le premier est déjà mort. Voilà, on a encore 2 tours de boost avec l'épée divine. Donc, il n'y a pas de soucis. Comme j'ai fait un CC, je rebooste pas. Parce que voilà, ça nous donne 32 dommages. Voilà. Voilà, le deuxième. On ne va toujours pas. Je suis toujours boosté encore ce tour-ci. Voilà, un troisième coup. On va avancer et on va se rebooster avec l'œil. Voilà. Et hop, voilà. Encore 2 châles de fée. Donc ça, c'est bien. Parce que limite, si on le fait 2 fois, encore une armée terrée en plus. On a de la chance. On passe niveau 7. On va monter la sagesse sur les deux. Et le ressort principal. Je vais lancer cette pièce. Voilà. Donc, les châles. Alors, les châles au... Ah, les succès, pardon. Au millimulou. On va regarder. Alors, donjons au niveau 1 à 50. Parce que je me souviens. Zombie premier et duo. Bon, et bien, ça va. Ça devrait être pas trop compliqué. Le zombie risque de galérer. Mais on va faire de notre mieux. On va mettre les nus ici. Pile en face du... De commande humilie. Voilà. Donc, on a pour châle. De tuer... Bon, ben, on fera pas de châle. Cette fois-ci, on fera les châles au prochain donjon. On va assurer les succès à celui-ci. Voilà. Oh là, il s'est donné 2 PA. Voilà, qui est fait. Il n'y a déjà plus beaucoup de vie. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre là. On va rebooster. Et avec les nus, on va déjà le terminer. Si c'est possible. L'un sans crever, bien sûr. Ce qui serait bien, c'est que je puisse le tuer en deux coups. Voilà. Que je place mon sac et que je bouge. Faudrait que le châfeur s'approche. Voilà, comme ça. On va le tuer. Voilà. On recule. On va y aller au lancer de pièce. Bim, boum, bam. Bim, boum, bam. Voilà qui est fait. On bouge de 1 Et voilà On va terminer le combat là dessus déjà Donc voilà on était seulement au niveau 6 Quand on a commencé Vous allez voir Les succès en fait ils ont été acceptés Mais le truc c'est que pour pouvoir Je vais vous montrer Les succès voilà Ils sont tous faits mais le truc il faut qu'on atteigne le niveau 10 Donc moi je vais recommencer le donjon Tout en faisant les tchals Et quand je suis au boss Et bien je vous retrouve Allez à tout de suite Et donc nous revoilà Pour à mon avis la dernière partie De cet épisode Quoique je ne sais pas encore Je viens de passer niveau 9 Grâce au succès sans les mains De réussir 10 challenges contre des groupes plus haut que le nôtre Alors en donjon Il nous en manque plus que 2 Donc on va essayer d'assurer sur ces 2 là Donc on est vraiment à la limite de passer niveau 10 Donc à mon avis Dès que si on réussit les 2 tchals ici On va passer déjà niveau 10 Quand les succès vont passer Donc on devrait être genre niveau 14 Donc on va essayer ça tout de suite Alors Pétulant et imprévisible C'est facile Il n'y a pas de soucis avec ça Alors Est-ce que je peux la toucher ? Oui Voilà On va reculer Et il nous reste encore 2 PA Pour faire notre sac animé Voilà Alors je dois toucher lui Mais je ne saurais pas Donc je vais juste utiliser mes PA Et je vais reculer Alors oui Pas de soucis Je vais tuer le sanglier Voilà Qui est fait Mon Nenu ne subit pas de dommages Puisque c'est le sac animé qui prend Je réfléchis Est-ce que je peux le toucher ? Non Donc on va arriver On va encore une fois le booster Il faudrait que ça tombe Le imprévisible tombe sur les nus Cette fois-ci Ah non Sur le chaffeur Ça c'est bien Voilà Donc voilà Maintenant je mets des grosses pressions A moins 40 Bon les nus Va prendre un petit peu Et là j'avoue Aïe 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 1 2 3 Techniquement Si je fais des jets normaux Je devrais le finir Et réussir les 2 tchall Voilà qui est parfait C'est fait Donc là On passe niveau 10 Il y a énormément de succès Qui viennent de se débloquer Oh là là Faut le temps que ça débug Voilà Donc nous voilà niveau 10 On va accepter Toutes les récompenses Avec les nus Et on va regarder On passe Déjà niveau 16 Donc c'est parfait On reçoit En plus de ça Alors 43 000 kamas Attendez Je vais faire la calculatrice Pour pouvoir mettre tout sur le yop Pour pas qu'il y ait de soucis avec ça Alors 43 980 Plus 280 Plus 280 1 2 3 4 Plus 4 fois 280 Donc je dois lui donner 45 660 On va aller là On ferme On passe niveau 10 Avec le yop pardon Donc voilà J'ai presque déjà rattrapé Le niveau de De Comment du panda En seulement Même pas 20 minutes On a eu 36 points C'est parfait 36 Voilà Ce que je vais faire A mon avis Prochain épisode Au limite Je vais couper Et je vous reprendrai plus tard C'est que je vais sûrement Essayer de faire le donjon des champs Mais à mon avis Ce sera en compagnie de After Donc tant que je suis avec vous Je vais monter les sorts Pour vous montrer Si vous voulez faire pareil Quel sort il faut monter Pour monter l'épée divine Pour le yop Dans un premier temps Maintenant Suivant le Moi En général J'aime bien monter Concentration Parce que voilà Ça tape beaucoup Vitalité Ça peut être bien Pour le yop Je sais pas trop Donc moi Je vais vous demander Plutôt dans les commentaires De mettre L'élément Et peut-être le sort Que vous me conseillez Pour le yop A plus haut niveau Et pour le papy Ça je connais un peu mieux On va monter Notre Sort lancé de pièce Voilà Et on va monter Notre sac animé Afin qu'il ait plus de vie Pour qu'il puisse Tenir plus longtemps Face aux assauts Des ennemis Rejoindre la sortie Donc voilà C'est vraiment pas compliqué Comme Comme technique Je me suis pas foulé Pour la faire Voilà On va descendre Je le fais On va le faire Avec un seul On le fera Rejoindre Quand on y arrivera Ce que je vais faire Moi aussi C'est Entre cet épisode Et celui Avec After A mon avis Je recommencerai A monter les métiers Mais je pense Que je vais plutôt Faire bûcheron Avec le yop Parce que j'ai vu Que les bois Coutaient assez cher Sur ce serveur Donc je pense Que niveau rentabilité C'est mieux Que je commence A monter Le métier De bûcheron Donc voilà Je vais descendre A Strub Et je vous reprends Tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy